VIVA, VIVA, NISSA LA BELLE Et bon dieu amis Knissart, on va se faire le petit débrief rapide, vraiment très très rapide, je vais t'expliquer pourquoi, de ce NIS Guingamp avec enfin une victoire, 3-0, c'est la première fois de la saison. Qu'on gagne 3-0, c'est la première fois de la saison papa, la première fois, et je pense que ce sera peut-être la dernière, on va vraiment savourer cette victoire 3-0, parce qu'on n'aura pas d'autre. Pour les pronostics gagnants, évidemment je pense bien que, même moi j'avais pronostiqué un vieux 0-0, tu vois, vu les prestations d'avant, je me suis dit, le match on va pas le gagner. Peut-être pas le perdre, on va pas le gagner, tu vois, bon, fatalité, on le gagne et personne n'avait prédit ce 3-0, personne n'avait prédit bien sûr ce triplé de El Phenomeno, El Phenomeno en tout cas de l'OGC Nice, même El Phenomeno à ce poste-là de la Ligue 1, Youssef Atal. Voilà, pourquoi je vais te faire un débrief rapide ? Parce qu'en fait le match je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, mais par contre je vais te parler aussi d'un autre sujet, je vais en profiter justement parce que j'ai pas pu voir le match, j'ai vu les 20 premières minutes du match en fait, pour des raisons personnelles. Voilà, j'ai vu que les 20 premières minutes, et moi je vais te parler et je vais te dire ce que je pense, enfin, du potentiel ou pas potentiel rachat de l'anglais milliardaire Radcliffe. Donc, attend une seconde, le chat qui se déconnerait d'or, il m'a déjà remis à sa place. Donc, au début du match, de ce que j'ai vu, vraiment j'ai eu peur, j'ai eu peur parce que Gengen, je voyais Gengen qui attaquait, qui dès le début du match, ils ont percé et ils ont pressé devant. Je me suis dit, putain, merde, on va encore relancer une petite équipe, on va encore donner des points à une petite équipe, et nous on va perdre des points importants pour le classement et, entre guillemets, pour l'Europa League. Voilà. Et ensuite, j'ai vu un OGC Nice qui avait changé en l'espace de 5 minutes. J'ai vu un OGC Nice qui se portait vers l'avant, qui trouvait des espaces et qui, d'autant plus, trouvait des solutions dans les 16 derniers mètres. Chose qu'on ne faisait pas avant, qu'on a eu du mal jusqu'à présent à faire. Je pense à Alès Melou, je pense à Tamézé, à tous ces joueurs qui, dans les 20 premières minutes de match, ont su trouver des décalages, des ouvertures, qui ont créé une animation offensive réelle pour porter le danger sur Gengen. Vraiment, une équipe qui m'a, dans les 20 premières minutes, une équipe qui m'a fait plaisir. Je me suis dit, putain, ce match, il va falloir le tenir jusqu'au bout. Par contre, il va falloir jouer à ce rythme jusqu'au bout. Il va falloir y aller jusqu'au bout. Parce que c'est le match où tu marques un zéro, après tout le monde en défense, et plus des guin. Et le match, il est plié. Et on se prend un but derrière, on peut même le perdre, ce match. Cette situation, on l'a déjà vécu des millions de fois. Par contre, un match qui a été quand même assez rythmé dans les 20 premières minutes, mais un match qui a été assez rythmé aussi au niveau des fautes. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes dans ce match. Beaucoup, beaucoup de fautes, je trouvais, vraiment de l'agressivité de part et d'autre. Alors, de l'agressivité dans un match, c'est bien. Mais si c'est entrecouper toutes les 5 minutes d'un sifflet de l'arbitre et surtout d'un carton jaune qui peut nous faire mal plus tard dans le match, c'est un peu embêtant. Il faut une agressivité qui ne crée pas, on va dire, de dangerosité pour l'équipe. Et à la 25 minute, Tamezé qui fait une super transversale pour Youssef Attal qui reprend de son pied gauche et qui la met dans le petit filet droit du gardien Guingampé. Ça fait un 0 pour l'OG Sennis. Et ça me rappelle aussi ce petit but qu'il avait mis contre Nîmes. Exactement le même, sauf que c'était de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je n'ai pas vu le match, je ne vais pas débriefer, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais qu'à la deuxième mi-temps, la première mi-temps était largement dominée par l'OG Sennis et le score était mérité. À la deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, jusqu'à la 60e, 65e minute, Guingamp a dominé un peu le jeu et puis ensuite, Nîmes a repris du poil de la bête et a su réagir et tripler de Attal, 106e but cette saison. C'est un défenseur, c'est un latéral droit. C'est un défenseur latéral droit. Le mec mis 6 buts. D'où tu vois et tu comprends le problème en attaque. Il faut dire qu'à la base, Attal, ce n'est pas un attaquant. D'où Saint-Maximin, Ganago, Saco, Maolida, Le Bihan et compagnie, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font ? Tu vois, il est là le problème un peu papa. Voilà. Et du coup, je vais maintenant te parler. Donc bon, bien sûr, Attal, l'homme du match, il n'y a pas de souci sur ça, on est bien d'accord. Benitez qui a fait une petite boulette dans le match. Et maintenant, je vais te parler un peu de ce potentiel ou non potentiel rachat de l'OGC Nice par actif. Moi, ce que j'en pense. Au début, quand j'ai entendu l'info, qu'elle est sortie pour la première fois, je me dis qu'est-ce que c'est encore que c'est connerie. On arrive, le mercato va s'ouvrir, la fin de saison approche et on balance qu'un mec qui a 24 milliards d'euros, plus grosse fortune du Royaume-Uni, veut racheter l'OGC Nice. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que c'est ? Au début, je me suis dit, c'est des conneries encore. Ils veulent nous balancer des fausses infos pour nous mettre le doute. On n'en a pas assez avec ces putaines de chinois. Et puis après, ça se décante, ça se décante. Petite réunion avec Genny et compagnie, avec Estrosi, qui lui aussi s'en mêle. On se demande pourquoi il s'en mêle celui-là. Il n'a pas se mêler de ça. Personnellement, je trouve qu'il n'a pas sa place dans le monde du football, ce mec. Mais bon, allez, il s'en mêle. OK, pas de problème. Pas de problème. Pourquoi pas ? Et puis après, moi, j'ai bien réfléchi de mon côté. Et je me suis dit, Paris, Marseille, Bordeaux, beaucoup de joueurs de la Ligue 1 se sont fait racheter par des grosses fortunes. Pourquoi pas, nous ? Pourquoi pas, nous ? Pourquoi pas, on rentrerait un peu dans le game et dans le business. Monaco aussi. Pourquoi pas, nous ? Et pourquoi pas, dans le sens où, depuis trois ans, Genny et compagnie, ils ont repris l'OGCENIS. Qu'est-ce qui s'est passé en trois ans ? On a vendu. On a vendu. On a vendu. On a fait du bénéfice. Enfin, ils ont fait du bénéfice, parce que moi, personnellement, sur mon compte en banque, je n'ai rien vu rentrer. Et on a racheté, petit. Le bénéfice est de 46 millions d'euros sur les achats-ventes depuis que Genny est arrivé. Alors, je ne dis pas au début, il y a eu des bonnes affaires, bien évidemment, mais parce que Jean-Pierre Hiver et Fournier étaient un peu derrière. Et c'est pourquoi la chose, pourquoi ils ont démissionné, parce qu'ils n'étaient plus en phase avec Genny et qu'ils n'étaient plus en phase de l'image qu'ils voulaient repléter de l'OGCENIS. Et de la, on va dire, de, comment ils voulaient faire grandir le club, ils n'étaient plus en phase avec l'actionnaire, les actionnaires chinois-américains. Depuis trois ans, baisse d'affluence dans le stade. En moyenne, on fait du 15, 16 000 spectateurs dans le stade. Et lui, Chenly, il n'a rien d'autre à faire que de te faire un communiqué en te disant que tout est en place à l'OGCENIS. Mais alors, je t'explique, si tu restes en place à l'OGCENIS, je ne laisse pas, je laisse la saison prochaine et le club, il sombre. Le club, il sombre. Voilà pourquoi moi, je suis d'accord avec cette emblée qui veut racheter l'OGCENIS. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il est, on ne le connaît pas. Il a quand même dit un truc super important. Il veut investir dans l'OGCENIS et il veut voir l'OGCENIS rejouer la Champions League. Et avoir la place que l'OGCENIS mérite d'avoir dans ce championnat de Ligue 1. Rien que pour ça, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Voilà, moi c'est ce que je pense du rachat de Ratliff. Moi je pense que c'est une bonne chose, que ça peut faire vraiment évoluer le club. Et que de toute façon, on n'a plus rien à perdre maintenant. On n'a plus rien à perdre avec ce putain de chinois qui me casse les couilles. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais être vulgaire, après je vais parler mal. Et je vais faire comme Sabri ou Azed Sori, je n'ai pas envie d'être comme eux. D'ailleurs, on se pensait aux Rennes qui ont battu le PSG. Tiens, ça c'est pour toi Sabri et Azed Sori. Voilà, désolé les gars, je n'ai pas pu voir le match. Je ne sais même pas si je pourrais voir le prochain match face au PSG. Je ferai tout pour le voir évidemment parce que c'est un gros match. Mais je ne suis pas en France, donc je ne sais pas si je pourrais le voir. Sur ce, ciao viva, la Bayeta et Issa Nissa. Et j'espère à la semaine prochaine.